D'abord bien sûr c'est l'information de la journée, l'espoir désormais très mince pour retrouver ces 11 personnes manquantes à l'appel vivante. Toutes ces personnes étaient présentes dans le gîte et n'ont pas pu ressortir, dit il y a quelques instants la préfecture du Haut-Rhin. Violent incendie qui a ravagé un gîte près de Colmar. Vous voyez ces images, il accueillait cet été un groupe d'adultes handicapés, bâtiment complètement détruit, tout a brûlé dans les étages, dit notamment la mairie de Wiedzenheim sur lequel se trouve sur site. Preuve que les faits sont graves. La première ministre se rend sur place dans la journée sur demande du président de la République. Mes premières pensées vont vers les victimes et leurs proches. Je salue la mobilisation des sapeurs-pompiers, écrit Elisabeth Borne sur ses réseaux sociaux. Cécile Olivier, que s'est-il passé exactement ce matin ? Selon la préfecture du Haut-Rhin, le feu s'est déclaré à 6h30 ce matin à Wiedzenheim, près de Colmar, dans un gîte privé qui était loué par une association d'aide aux adultes handicapés et qui accueillait un groupe d'adultes pour les vacances, un groupe d'adultes originaire de Nancy. Le feu a été rapidement maîtrisé. 300 mètres carrés sont partis en fumée. 17 personnes ont pu être évacuées. Mais 11 personnes manquent à l'appel. Et la préfecture du Haut-Rhin s'avance en expliquant que ces 11 personnes sont potentiellement décédées. Il s'agit de 10 adultes handicapés mentaux légers et de leurs encadrants, selon l'AFP, qui cite le secrétaire général de la préfecture. Donc le bilan est potentiellement lourd. 76 sapeurs-pompiers ont été déployés sur place, ainsi que 4 ambulances et un poste médical avancé. Et puis il y a aussi 40 militaires de la gendarmerie sur place, puisque c'est la gendarmerie qui est chargée de cette enquête, la brigade de recherche de Colmar et la section de recherche de Strasbourg, qui vont devoir essayer de comprendre l'origine du sinistre. Et ils ont commencé les constatations. Ils sont entrés à l'intérieur du bâtiment avec les pompiers. Un incendie qui s'est déroulé tôt ce matin. Tweet Gérald Darmanin dans une structure accueillant des personnes handicapées à Vitzenein, dans le Haut-Rhin, en dépit de l'intervention rapide et courageuse des sapeurs-pompiers que je salue. Plusieurs victimes seraient déplorées. L'intervention se poursuit, on le rappelle. 11 personnes manquent encore à l'appel, mais seraient potentiellement décédées.